Jour 780 Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour en provenance de Limane. Les forces russes ont transformé l'axe d'attaque en direction de Terny, en l'une des zones les plus intenses de la région. Ces derniers jours, davantage d'informations sont devenues disponibles, ce qui nous permet de dresser la tableau plus claire des évolutions dans ce domaine au cours des dernières semaines. Terny est l'une des principales localités de la région qui permettraient aux forces russes de traverser la rivière Zerebets dans leur tentative d'avancer sur la ville stratégiquement importante de Limane. Hier, une organisation de géolocalisation open source a rapporté que des images géolocalisées et des images satellites indiquent que les forces russes ont perdu, vraisemblablement à la fois désactivé et détruit, entre 102 et 107 véhicules blindés au cours des 4 derniers mois, rien qu'à proximité de Terny. Les estimations incluent 26 véhicules en janvier, 24 en février et 36 en mars. Des vidéos récemment publiées montrent un vaste cimetière de véhicules où s'entassent des dizaines d'épaves de véhicules de toutes sortes, camions, chars et blindés d'infanterie. La répartition sur la carte des épaves des véhicules blindés russes suggère que leurs forces ont tenté une avance mécanisée le long de deux axes parallèles en utilisant des routes existantes entre deux bosquets pour faire débarquer l'infanterie sur des haies d'arbres où elles pourraient se retrancher et établir des points d'attaque contre les forces ukrainiennes à l'intérieur de Terny. La nette augmentation du nombre et de l'ampleur des attaques indique que les forces russes ont fortement donné la priorité à cette région et à ce vecteur d'attaque particulier depuis le début de l'année. Cependant, la réitération des vecteurs et des tactiques a conduit à ce chiffre de perte élevé. Outre les tactiques primitives et répétitives, toute une série de raisons expliquent l'échec russe. Premièrement, pour attaquer Terny, les russes ont été contraints d'utiliser des lignes d'approvisionnement trop étendues, ce qui a permis aux ukrainiens de saper plus facilement la logistique dans la région. Deuxièmement, les russes ont été contraints d'avancer à travers les champs ouverts avec très peu de zones de couverture, ce qui, combiné aux capacités supérieures de reconnaissance ukrainienne, a permis de détecter très tôt les assauts russes. Troisièmement, comme nous l'avons évoqué récemment, les forces russes n'ont pas démontré suffisamment d'améliorations en termes de capacité de guerre électronique et leurs tentatives les plus marquantes ont conduit à des catastrophes totales. Enfin, le fait que les russes aient dû avancer sur des lignes très étroites, notamment lors de leur approche finale, a permis aux ukrainiens de concentrer plus facilement les tirs de drones. L'effondrement russe à Terny signifie essentiellement la fin de l'offensive hiver-printemps dans cette région, puisque les pluies printanières sont imminentes et commenceront très prochainement. Le terrain boueux rendra la garde de manœuvre mécanisée totalement impossible. De plus, non seulement l'offensive russe s'est effondrée, mais des images récemment géolocalisées indiquent que les forces ukrainiennes ont pris l'initiative et ont lancé une puissante contre-attaque le long des haies d'arbres denses, éliminant les restes dégradés et épuisés des forces russes. La contre-attaque a également été soutenue par une attaque de flore ukrainienne depuis les collines au nord des positions russe dans les haies d'arbres, qui a fini par reculer de plusieurs kilomètres vers l'est. Des images géolocalisées montrent l'utilisation intensive de drones dans plusieurs zones et haies d'arbres à proximité de Terny. Une autre zone de bosquet, située à environ 6 kilomètres de la ville, a été fortement ciblée par les tirs de l'artillerie ukrainienne, ce qui nous donne une idée de la distance sur laquelle les Russes ont été contraints de battre en retraite. Bien que les forces russes aient tenté de profiter de la pénurie du matériel ukrainien, leurs efforts ont finalement été vains. Pour aggraver la situation, les forces russes semblaient adopter des tactiles très risquées pour leurs assauts d'infanterie, ce qui entraînait également des pertes de personnel extrêmement élevées. Des images récemment publiées montrent un char transportant sur son pont un groupe de 24 soldats. L'idée derrière cette tactique est, d'une part, de pouvoir avancer sur un terrain plus compliqué et de pouvoir effectuer un débarquement rapide d'infanterie. Cependant, même les analyses militaires russes ont ouvertement critiqué le recours à cette tactique en raison de l'exposition évidente des soldats aux tirs de drones ukrainiens. Il est intéressant de noter qu'un autre analyste militaire russe a déclaré que cette tactique était davantage liée à la pénurie du véhicule blindé d'infanterie dans certaines zones de la ligne de front en raison d'une nombre élevée de pertes infligées par les forces ukrainiennes. Toutes ces informations suggèrent que les forces russes pourraient avoir temporairement épuisé leur capacité de combat dans cette zone. Et la défense active ukrainienne en a profité. Un observateur militant ukrainien renommé a rapporté que des éléments de la 47e division blindée russe avaient presque terminé leur regroupement de la région de Liman à la région de Kupyansk, ajoutant que ces unités semblaient avoir établi des positions au sud-est de Kupyansk. Dans l'ensemble, les informations apparues ces derniers jours confirment que les forces russes ont considérablement augmenté leur tentative d'assaut sur Terny au cours des quatre mois précédents et qu'elles ont probablement fini par épuiser leur capacité de combat. Les forces ukrainiennes en ont profité pour mener une série de contre-attaques bien coordonnées, avançant de plus d'un kilomètre et demi à l'est de Terny. La nécessité pour les forces russes de se regrouper, associée à l'arrivée imminente des pluies printanières et aux terrains boueux qui s'ensuit, signifie de facto la fin de la campagne Everprinter russe dans cette région. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, envisagez de faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous trouverez ici de nombreux produits avec des symboles ukrainiens pour montrer non seulement votre soutien à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et à bientôt dans le prochain rapport.